Hardcore Sim Racing Le vibreur intérieur à gauche, plein gaz, assez tôt On peut bien élargir Ici, entre le 50 et le vibreur, on va freiner à 50% On attend, on va bien chercher l'extérieur Là, on ne fait plus rien, on attend, on attend À la ligne plein gaz Là, c'est important d'être plein gaz sur la sortie Pour avoir une bonne vitesse de pointe dans la ligne droite qui suit Ici, on va freiner très tôt avant le 50, très légèrement Et en quatrième, on lâche le frein, on laisse couler 50, 100, on peut élargir ici un vibreur Ici, avant le 50, on freine doucement On va chercher intérieur gaz, 50, 100 Si on freine un peu plus tôt, c'est mieux, on va accéder à l'effort Ici, il y a trois virages, on va essayer de les transformer en un seul En faisant bien l'intérieur Au 50, on freine fort 3, 50, 100 On regarde bien le vibreur de gauche pour rester dessus Surtout, on n'arrive pas trop vite, sinon on perd l'arrière, il n'y a rien à faire Ici, après le 50, on freine fort Au lâcher le frein, on rejette la voiture à droite 50, 100 Allez, c'est parti pour un deuxième tour Ici, on va monter jusqu'en 6 On reste milieu de piste Entre le 100 et le 50, on freine On tombe en 4, on reste bien à droite On essaie d'éviter le vibreur Bon, je suis dessus Alors, on est à la fonce, on bat de la bute On va avoir le grip sur le train à main pour tourner Au 50, on écrase les freins, on donne très peu de volants On attend, on attend, on attend, on attend Ici, on freine très légèrement avant le 50 On monte, 4ème, j'ai lâché les freins J'attends, j'attends Hop, plein gaz Avant le 50, on freine On va chercher intérieur, gaz, 100 Donc ici, on arrondit les 3 virages On va bien chercher l'intérieur On accélère sur l'intérieur du virage Au 50, on freine fort On regarde le vibreur à gauche 50, 100 On peut sortir un peu sur le sud-droite Il fait perdre un peu de temps par contre Ici, après le 50, on bloque les freins Juste après, on attend un coup de volant On lâche les freins pour jeter la voiture à droite 25% de gaz pendant qu'on est sur la butte C'est instable Et dès qu'on retrouve le grip, pied dedans